Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de Hausson Dufle, le blog consacré à la phonétique corrective et générale du français langue étrangère. Nous allons aborder, dans une série de trois vidéos, la problématique des différents cribles qui interviennent dans les processus d'enseignement-apprentissage des langues étrangères et qui sont susceptibles d'expliquer les différentes erreurs phonético-prosodiques commises par des apprenants en langue étrangère, en l'occurrence pour nous ici le français comme langue étrangère. C'est Pietrolin Travalla qui traite du fonctionnement de ces différents cribles. Dans cette vidéo, il aborde le fonctionnement de deux d'entre eux, le crible stylistique et le crible dialectique. Cette vidéo a été réalisée lors du stage international de perfectionnement par la phonétique corrective verbotonale qui s'est tenue à Toulouse en juillet 2016. Voici une vue d'ensemble des différents cribles interconnectés et interagissants. Pietrolin Travalla décrit dans cette vidéo le fonctionnement des deux cribles les plus englobants, le crible stylistique ainsi que le crible dialectique. Sans plus attendre, découvrons cette très jolie et très brillante démonstration. Je voudrais très très rapidement évoquer l'existence d'un autre crible que j'appelle le crible. Alors là je l'appelle crible stylistique mais il ne faut pas entendre par stylistique les études de style, d'auteur etc. Mais en référence à Charles Bally, la stylistique c'est l'étude des moyens d'expression affective qu'une langue met à la disposition de l'usager. Donc ce serait, ça pourrait être le crib affectif facilement. Et là je vous renvoie à un ouvrage que j'ai écrit avec un traité de stylistique comparé, que j'ai écrit en collaboration avec un collègue qui est aujourd'hui décédé, qui est un traité de stylistique comparé, qui est une analyse comparative entre l'italien et le français, mais abordée sous l'angle psychologique. Et alors je prends un énorme raccourci parce que ça me prendrait au moins une petite heure pour expliquer la notion de style collectif. Disons en gros que tous les ressortissants d'une même communauté, même si chacun est un être original, on est quand même culturellement prédéterminé, c'est-à-dire que tous les ressortissants d'une même communauté tendent à ressentir, à formuler, à exprimer la réalité linguistique suivant des schémas affectifs, conceptuels, discursifs qui sont identiques. Et nous avons été amenés à dénombrer ce que nous appelons des complexes affectifs, c'est-à-dire des polarisations spécifiques de la sensibilité héritées de la tradition culturelle et qui a modelé aussi les sensibilités collectives. Je vous donne un exemple, très rapidement. Il existe en italien ce que nous avons appelé d'une boutade, pour mieux faire comprendre dans les étudiants ce que nous voulions dire, le complexe de Saint François. Le complexe de Saint François, ce serait une sorte de sensibilité participationniste à base d'humanisme chrétien, pathos, débordement affectif, effusion sentimentale, attitude compatissante vis-à-vis de la misère de l'autre, qui dans le langage des femmes peut prendre le… comment dirais-je… peut-être de l'attachement maternel qui peut aller jusqu'à la mièvrerie sentimentale, etc. Je vais pouvoir dire des choses telles que, par exemple, regarde comme le gosse qui a mal… le père qui a mal emmailloté l'enfant, la mère dira « ma guarda come la ridotta questa povera creatura, questa povera creatura ». Regarde un peu comme tu l'as… traduction littérale impossible, comment tu l'as rangé cette pauvre créature, un peu pauvre créature. Comme sonore, Karine, qu'est-ce créaturine ? Même pour des chiots, des petits, qu'est-ce créaturine ? Surtout en Italie méridionale, etc. Ce complexe de Saint François peut avoir des polarisations sur le thème, par exemple, il y en a beaucoup, mais le thème de l'abattement momentané de la personne. Je vais dire « mais capita una disgrazia ». Il m'est arrivé une disgrâce, retrait de la grâce divine, d'ailleurs, étymologiquement, « mais capita una disgrazia ». Mais pour des choses banales de la vie quotidienne, il ne faut pas penser dire que vous avez eu un malheur, un cataclysme, non. Le français, désacralisant, ironique, réductif, va dire « en l'évola, je suis tombé sur un os, j'ai une tuile, il m'est arrivé un pépin, etc. ». Et on constate qu'à ce complexe de Saint François correspondrait plutôt un complexe de Voltaire, qui est le résultat de siècles de classicisme, qui a modelé donc les sensibilités linguistiques, qui fait que tout ce qui est sentimental et dérisoire, enfin disons, c'est le moi qui est haïssable, le moi qui est insable, tout ce qui est excessif et dérisoire, etc. Le français désacralisant va souvent puiser dans l'argot, d'ailleurs, la plupart du temps. Une autre polarisation sur le thème de la figure, la respectabilité, la respectabilité de la personne. En Sicile, à certains moments, quand il y a un petit dérapage, tu entends le Sicilien dire « questo non me lo doveva dire ». Avec tout ce que ça implique de me lancer, vous ne devez pas me dire ça. L'air de dire « vous m'avez humilié, questo non me lo… ». Et alors là, à ce moment-là, il se crée un silence de plomb, etc. On va dire, l'Isaliens va dire « ma guarda che figuraccia che mi hai fatto fare, ma guarda che mauvaise figure, c'est intraduisible, guarda che figuraccia ». Guarda che figuraccia che mi hai fatto fare. Le francophone dira « ben, ono, j'avais l'air faim, moi ». « Ben, j'avais l'air de quoi ? ». « Ben, tu m'as fait passer pour qui ? ». On est dans des univers affectifs totalement différents. Et évidemment, c'est là que se situe le gros déblocage psychologique. Parce qu'on peut l'aisance à se mouvoir avec une grande facilité dans la phonétique d'une langue étrangère et l'apanage de ces étudiants qui entrent en osmose avec justement l'affectivité de la langue, dans la mesure où elles véhicule des valeurs qui sont potentiellement consonantes avec les siennes. Et inversement, la fossilisation des erreurs peut être en origine, peut trouver son origine dans un, comment dirais-je, dans des allergies qu'on peut éprouver vis-à-vis de ce que la langue véhicule de vision du monde, etc. Et ça, je vous assure, ce n'est pas le monstre du Loch Ness, c'est une réalité bien vivante et qu'on rencontre souvent dans les pays d'Afrique, qu'on rencontre souvent dans les pays qui ont acquis leur indépendance, etc. J'ai fait énormément de stages en Afrique où j'ai eu l'occasion d'assister à ce genre de choses. C'est ici qu'on trouve, si l'on veut, la peur de l'acculturation, du reniement de soi, la peur de l'aliénation, en fait, dans l'apprentissage d'une autre langue. Surtout lorsque, en plus, tout cela est en relation avec les rapports des sexes, un contexte religieux, enfin, également. Je me souviens d'un prof de Corbin qui, après un cours de verbotonal, me dit qu'il était tout à fait acquis aux théories verbotonales, mais que néanmoins, il tenait à garder en français l'accent de sa terre natale. L'âpre accent et viril accent de sa terre natale. Et je lui ai dit, mais oui, effectivement, pour vous, il avait un peu des airs un peu intégristes, quand même. Je lui ai dit, mais c'est un peu pour vous le symbole de l'intégrité de votre foi religieuse, de votre fierté nationale, et, j'ai osé lui dire, et de votre puissance de mâle. Et tout le monde en a convenu. Parce qu'effectivement, en Tunisie, ou dans les pays du Maghreb, le français châtié, émondé de tout particularisme régional et surtout l'appalage des femmes. Tout l'appalage des femmes. Les femmes parlent un français très normé, etc. Alors que les hommes tiennent à garder, effectivement, cet âpre et viril accent, si on veut, arabe. Par exemple, ils possèdent le re-apical, ils possèdent le re-dorsovelaire, mais c'est toujours le re-apical qu'ils vont utiliser dans l'apprentissage du français. Parce que le re-apical est un re-donc beaucoup plus viril, je dirais, que le de-dorsovelaire. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et en en discutant avec les collègues, il y a un coopérant qui me dit, eh bien oui, mais justement, je vais vous raconter une anecdote. Je m'entendais bien avec le chef du département de français et un jour, je me suis disputé avec lui. Et du jour au lendemain, à partir du moment où il s'est disputé avec lui, ils sont passés au vouvoiement alors qu'ils étaient au tutoiement. Et ce chef du département s'est mis à parler le français avec des R roulés, avec un accent, disons, typiquement, typiquement arabe. Inconsciemment, inconsciemment. Et on me donnait l'exemple également d'une jeune fille qui a un peu sombré, si l'on veut, dans l'intégrisme un peu. Elle a changé totalement ses habitudes vestimentaires et du même coup, automatiquement, on a vu réapparaître toutes les caractéristiques du système d'erreur des arabes bafones qui apprennent le français. Et c'est une manière, oui, chez les travailleurs migrants, par exemple, vous avez ce genre de phénomène aussi. Les migrants sont coupés de leurs origines, coupés de leur milieu, de leur famille, etc. et vivent au quotidien, disons, cette perte de, cette peur de l'aliénation, de la culturation, etc. Alors pourquoi, pourquoi est-ce que un phonéticien qui n'a aucun problème pour corriger l'erreur de ses élèves, continue-t-il à garder le herre apicale ? Est-ce qu'on se situe à ce niveau-ci ? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème articulatoire. C'est là que ce problème, que le problème se pose, c'est au niveau du crible affectif. C'est-à-dire que le français lui a été imposé tout petit de manière arbitraire et autoritaire, je ne sais pas, parce que ce n'est pas lui qui a choisi le français. Et donc, par conséquent, le re-apicale est resté, en fait, le dernier trait distinctif, la dernière poche de résistance, je dirais, avant l'assimilation définitive. Voilà, c'est ça. Il faut le chercher dans le crible affectif. Et alors, je vais bientôt conclure, mais au-delà du crible affectif, j'en vois un autre. Alors là, c'est le crible dialectique. Et avec le crible dialectique, je vais vous administrer la preuve que tout ça, tout ça est lié. Le crible dialectique, c'est cette réalité suivant laquelle tous les ressortissants d'une même communauté structurent la pensée et argumentent suivant des schémas dialectiques, argumentatifs, discursifs, disons qu'ils sont identiques. Et lorsqu'on apprend une langue étrangère, même lorsqu'on est un parfait bilingue, au niveau dialectique, on a souvent tendance à faire passer la langue au travers des schémas dialectiques de sa propre langue maternelle. Je vous donne un exemple pour faire court. Les liens de causalité. Les liens de causalité, en italien, ils sont présentés de manière concrète, c'est-à-dire qu'on enferme l'interlocuteur dans une espèce d'aporie argumentielle, une sorte de dichotomie argumentielle, c'est-à-dire que les liens de causalité sont juxtaposés, c'est-à-dire qu'en français, ils sont explicités, donc l'italien se situe sur le plan du concret, le français se situerait plutôt sur le plan de l'abstraction. Je donne un exemple. Je vais vous dire des choses telles que Tu étais là ou tu n'étais pas là quand c'est arrivé ? Tu n'étais pas là. Et alors ? Comment tu fais pour le savoir ? Tu étais là ou tu n'étais pas là ? Tu n'étais pas là. Et alors ? Non, on n'est pas. On est dans des univers dialectiques qui n'ont pas son pendant en français. En français, sauf dans les pièces de Marcel Pagnol. Mais en français, je dirais tu ne peux pas le savoir puisque tu n'étais pas là quand c'est arrivé. Donc on va expliciter le lien de causalité. Tu ne peux pas le savoir puisque tu n'étais pas là. Mais certainement pas. Tu étais là ou tu n'étais pas là ? Tu n'étais pas là. Et alors ? D'accord ? Alors je vais vous faire la démonstration à partir d'un passage beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Et on verra apparaître tous les microsystèmes que j'ai énumérés là-bas. Il est 3h du matin. Il est 3h du matin. Pierrino, ce petit garnement, a joué toute la nuit dans sa chambre. Il s'est glissé sous le lit et il est resté coincé dans les ressorts du sommier, dans les lattes là. Il se met à brailler. La mère, je dis la mère parce que c'est elle qui, dans un pays machiste comme l'Italie, arrive en premier. Elle essaye de déloger le gosse. Elle n'y parvient pas. Elle appelle son mari. Le mari essaye de... Et malgré... Et à la suite de ces tentatives infructueuses, le mari dit « Mais non, mais ici, il faut appeler un médecin de garde ou la guardia médica. » Je ne sais pas si elle existe encore, la guardia médica en Italie, mais à l'époque, tu avais un médecin de garde qu'on pouvait appeler à toutes les heures du jour et de la nuit à telle enceinte qu'à la fin, il n'arrivait plus parce que forcément, on l'appelait parce que le grand-père avait fait l'indigestion de gâteau, le gosse a éternué. Bon, alors à la fin, il n'arrivait plus. Et la mère, elle dit « Mais non, maintenant, on ne va quand même pas appeler le médecin de garde pour une boutique. » Pareil, continuons à essayer de... Et le mari, pour emporter l'adhésion de sa femme, développe l'argumentation suivante. Alors, je vais développer l'argumentation en italien, puis après, je vais la transposer en français, mais en la filtrant au travers du crible dialectique de la langue italienne. Et on va voir ce que ça donne. Alors, si Magali, il veut bien venir, je vais choisir pour femme Magali, momentanément. Est-ce que tu as un droit de réponse ? On ne te demande pas de réponse, justement. Ah, merci. Mais non, mais c'est ça, justement, la dialectique de l'italien. La dialectique de l'italien, c'est une dialectique pseudo-participative. Attention, attention. Si tu as épousé Magali, Magali est française, elle a un droit de réponse. Elle va me casser ma démonstration. Bien. Donc, alors, je... Voilà. Donc, je commence d'abord par me rapprocher. Je suis dans la proximité, je me rapproche. Je... Je crée l'attente. Je crée l'attente par le geste. Par le geste. Je suis dans le kinesique, etc. Et je développe l'argumentation suivante. La société, la société, mi metto non mi metto a disposizione la guardia medica. Ah, si. E questa guardia medica ha l'obbligo di assistermi su semplice richiesta. Si. E allora, perché non ne approfitterei anche per venire a capo di questi capricci, dei capricci di questo piccolo scocciatore gli altri s'arrangono. S'arrangono gli altri. Eh vabbè. Je transpose maintenant cette dialectique provocatoire en français. Et ça donne ceci. La société, elle le met ou ne met pas ma disposition de médecine de garde. Elle me le met. Ce médecine de garde a-t-il l'obligation de venir si je l'appelle ? Eh oui. Et alors, pourquoi est-ce que je ne l'appellerai pas ? Même, etc. Etc. Donc, ça donne. La société, elle me met à disposition ou ne me met pas à disposition de médecine de garde. Elle me le met. Ce médecin de garde a-t-il l'obligation de venir si je l'appelle ? Oui. Conclusion, pourquoi est-ce que je ne l'appellerai pas ? Ça ne peut pas fonctionner comme ça en français. Ce n'est pas possible. On est dans le dialectique par cette manière provocatoire d'enfermer, si l'on veut, l'interlocuteur dans une aporie argumentielle. Je n'attends pas qu'il me donne la réponse. C'est de la pseudo-communication. Bien. Mais on est aussi... C'est justement dialectique. C'est la manière de garder la parole et de ne pas laisser la femme s'exprimer. Voilà. On est aussi dans le stylisme, dans l'affectif parce que je ne dis pas la société met à ma disposition un médecin de grâce. La société me met à disposition un médecin. Le sujet éprouvant et ressentant est au centre de l'action. En italien, je vais dire des choses comme cette jeune fille, je me l'épouse, je me l'amène en Amérique. Mange-toi la soupe que c'est bon pour toi. Mange ta soupe, c'est bon pour toi. Donc c'est ça. C'est une appréhension psychologique de la réalité. On est dans l'affectif, dans le stylistique. Puis on est dans le proxémique. Tu as vu, je me suis rapproché. Même si tu n'avais pas été ma femme, je me suis rapproché. Pareil. On est dans le kinésique parce qu'il y a tous les mouvements, il y a tout le système gestuel qui crée l'attente. Et alors ? Et alors ? Appel au bon sens et à l'évidence. Comment est-ce que cette personne qui est en face de moi n'est pas capable de se rendre à mon évidence ? Et ça donne ce genre de russes. Que l'on parodie d'ailleurs, quand on parodie l'italien, on dit maquée. Mais ce n'est pas maquée, ce n'est pas comme ça, il y a toute une dynamique. Ma. Les yeux réveillent vers le ma. Et on est dans le kinésique. Et on est dans le rythme mycomélodique. Je dis, la société, la société, la 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 la, et pas, la société, il manque des fils à un médecin de garde. On est dans des univers rythme mycomélodiques différents. Et puis on est aussi dans le crime phonologique aussi, parce que si on veut véritablement utiliser ce type d'argumentation, il va falloir que j'utilise plutôt le provençal. C'est ce genre de choses, c'est cette sorte d'expressivité, de cette sorte de, c'est ce qui donne en fait, c'est ce qui donne l'impression de truculence, ça fait que l'on trouve dans les pièces de Marcel Pagnole, Fanny, Jean de Florettes, Manon des Souples, etc. Parce que ça vous rappelle un peu, disons, l'emphase un peu caricaturale des pièces de Marcel Pagnole et du parler provençal. Bien, écoutez, voilà une grille que l'on peut aussi, disons, se plaquer sur soi-même pour voir un peu où se situent les blocages. Vous avez, dans une école d'interprète, un étudiant qui choisit une combinaison linguistique. S'il adore l'italien, il va dire, oh, moi je me suis inscrit en italien, oh, j'adore l'italien, oh, roulez les airs, comme c'est agréable, oh, et puis c'est chantant, c'est chantant, c'est agréable, oh, et puis j'aime bien les Italiens, ils font des gestes exuberants, moi j'aime ça. Et puis en plus, ils sont enveloppants, tu sais, on se sent, etc. Et puis j'aime bien leur affectivité, et puis pour la dialectique, ils ne disent rien parce qu'ils ne connaissent pas la notion de dialectique. Ou alors, tu peux avoir le gars qui dit, qu'est-ce que tu as choisi comme combinaison linguistique ? Oh, moi je n'ai pas pris l'italien, j'ai pris l'allemand. Et pourquoi tu n'as pas pris l'italien ? Oh, je n'ai pas pris l'italien, mais attends, j'en vivrai jamais, tu te rends compte, c'est pas possible. Oh, et puis en plus, ça crie, ça crie, il y a des variations, j'aime pas ça. Et puis ils font plein de gestes, on a l'impression qu'ils vont te bouffer, etc. Et on est dans le proxémique aussi. Et puis cette affectivité, ces effusions, moi ces débordements, j'aime pas ça, je suis plutôt réservé, etc. Et puis le dialectique, je ne sais pas ce qu'ils disent. Mais voilà une grille qui montre aussi, en fait, on est amené un peu à revoir le statut de la phonétique, la phonétique collective. La phonétique collective se situe, c'est un réceptacle d'influences diverses qui se situe à l'intersection des sciences de la communication avec lesquelles, évidemment, le praticien doit compter, bien entendu, pour poser ses diagnostics et proposer des rémédiations qui sont fondées par la cause qui avait lisablement amené l'erreur en existence. Vous me direz, le re, comment je vais faire pour corriger le re, chez mon gars qui fait un blocage parce qu'il a voulu garder son re jusqu'à la fin. Mais arrivé à l'âge adulte, après il est bien démoralisé parce qu'il n'arrivait plus à s'en défaire. L'attitude empathique de l'élève, de l'enseignant, joue un rôle important aussi à ce moment-là. Bien, donc en conclusion, puisqu'il faut bien une conclusion, puisque Michel va faire des montages, je dirais qu'issue des travaux de réhabilitation des malentendants et partie intégrante de la méthodologie structure globale audiovisuelle, bon tu vas couper, je reprends, parce que sinon si je rigole, quand même, on va... Donc, alors, donc issue des travaux de réhabilitation des malentendants et partie intégrante de la méthodologie structure globale audiovisuelle, la méthode verbotonale est devenue une technée au sens classique du terme, c'est-à-dire un art, à ne pas confondre avec connaissances livresques ni talents pédagogiques, etc., un art qui fond, une technée au sens classique du terme, c'est-à-dire un savoir-faire transmissible qui fonde son efficacité. d'abord, c'est-à-dire une relation empathique à l'apprenant, une prise en compte de ses préconstruits culturels et aussi une connaissance des composantes fonds acoustiques de la parole et une maîtrise cognitive et pratique des différents moments du processus de correction. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements ...